Alors, c'est vrai qu'on a envie de comprendre pourquoi ça vous fascine autant, le corail. En fait, les récifs coralliens, c'est un peu la maison des couleurs. Et si tous les coraux meurent et disparaissent, qu'est-ce que ça fait pour la planète ? Les récifs coralliens, ce sont des endroits où il y a une multitude. Quand je dis la maison des couleurs, c'est pas que pour les coraux, c'est toutes les espèces qui vivent là-dedans. Il y a une biodiversité extraordinaire. C'est grosso modo un million de kilomètres carrés, selon comment on les mesure. Il y a plus d'un demi-milliard d'individus qui vivent autour des récifs coralliens et qui tirent 90% de leur nourriture. Mais pas seulement de la nourriture. On peut en tirer des molécules, des nouvelles molécules. Par exemple, il y a des éponges à partir desquelles on a extrait des molécules qui ont servi pour lutter notamment contre le sida. Donc, la pêche, les molécules, mais aussi, et ça c'est extrêmement important, et vous, vous l'avez malheureusement vécu en Indonésie, quand il y a eu le tsunami de 2004, les récifs qui étaient en bonne santé, c'est-à-dire riches, vivants, etc., ont permis de mieux atténuer, malheureusement, pas suffisamment, mais mieux atténuer la vague que les récifs qui sont dévastés ou qui sont morts. Qui peuvent protéger les côtes. Donc, ce sont des protecteurs des côtes aussi. Alors, on va voir des images très spectaculaires. Vous allez me dire ce qu'on voit. Oui. On a du mal à déchiffrer. Et vous allez me dire si c'est en vitesse normale, en accéléré ou en ralenti. D'accord. Je ne me rends pas compte. Alors ça, ce sont des acidis. Ça, c'est un groupe, c'est un embranchement extraordinaire. Vous voyez, ça ne ressemble pas à grand-chose. C'est un petit sac. Et en fait, c'est un organisme qui se situe dans l'évolution entre les invertébrés et les vertébrés. Là, alors ça, c'est en... C'est pas vraiment en accéléré. Ah oui ? Ah bon ? Ah bon ? Je dirais même... Oui. C'est presque naturel, normal, là. Ah bon ? Vous avez déjà vu ça, en vrai ? Vous savez ce que c'est, ça ? Non. Ce sont des verts marins. Ça s'appelle des spiroquettes. Et ce panache, là, moi j'appelle ça des petits sapins, parce que quand on plonge, c'est magnifique sur les patates de corail. C'est absolument magnifique. Il y a de toutes les couleurs, vous voyez. C'est en temps réel, ça. Ça se passe aussi vite que ça. Et en fait, vous allez... J'espère qu'on va les voir se rétracter. Et les créateurs de mode vont faire de la plongée. Ah, c'est extraordinaire. Alors, je vais vous dire, si les créateurs de mode et les peintres voulaient se plonger... Vous voyez ? Ils se sont rétractés, là. Ils se sont rétractés, voilà. Et ça, c'est en temps réel. Et quand on plonge, c'est comme ça. Alors, précisément, donc, vous, ce qui vous épate dans le corail, c'est cet animal qui s'allie avec le végétal. Oui. Parce qu'en fait, pour vivre, il y a forcément de la coopération. En fait, les coraux vivent en association, en symbiose vraiment parfaite avec des petites algues qu'on appelle les zooxantelles. Donc, c'est des toutes petites algues microscopiques qui sont par millions au centimètre carré. Elles font comme tous les végétaux, elles font la photosynthèse. Elles prennent la lumière du soleil, la transforment et puis ont des produits. Ces produits, c'est des sucres. Et elles prennent le CO2 et elles rejettent de l'oxygène. Donc, ça, c'est ce que donne la plante. Et lui, le corail qu'il a, qui a ces petites algues à l'intérieur, eh bien, il va se servir des produits de l'algue. Et en échange, le corail, c'est un animal qui mange du plancton. Comme tous les carnivores, il a des déchets. Et donc, ces déchets... C'est caca. Exactement. Et ça, eh bien, ça sert d'engrais pour les algues. Et donc, c'est la symbiose parfaite. Et alors, ce qui est encore plus extraordinaire... Tout le monde s'entend bien dans ce monde. Il n'y a que nous qui foutons le bordel. Non, non, pas terrible. Parce que parfois, ils se battent entre eux pour la... C'est une lutte pour l'espace, parfois. Et donc, et ça, j'ai eu la chance extraordinaire. Parce que ça se voit vraiment très, très peu. Mais comme l'aquarium à Nouméa, c'est un vrai bonheur. J'ai vu deux coraux qui se sont attaqués pendant dix ans. Et là... Il y a des connards chez les coraux aussi. Il y a des salauds. Il y a des gentils et des salauds. Eh bien, ils luttaient pour l'espace. Vous savez qu'on a une sensation d'harmonie quand on est comme ça plongeant. Et l'autre, celui qui était attaqué, a grandi en bifurquant sa... Sa trajectoire. Sa trajectoire de croissance. Demande-moi si tu veux un mot. Pardon. Et Jean-Marie Bigard, votre spectacle à l'époque, je me souviens de celui que vous avez joué au Stade de France, c'était très inspiré par ce qu'on lit dans les livres de biologie. C'est-à-dire que le miracle du vivant, c'est un truc qui vous fascine. Non, mais tout ça. Et puis les animaux, surtout. Et puis tout ce qu'on a à apprendre des animaux, j'imagine. Leurs organisations, la manière dont le conflit, parfois, s'arrête, puisqu'on ne va finalement pas affronter éternellement, aller ailleurs. Et l'amour, le pardon et la fidélité, on est battus. On est battus à plate couture, nous, les hommes. Sur la question de la fidélité ? Vous dites qu'on est battus pour ça. Dans Des animaux et des hommes, j'expliquais bien, c'est pas ton chien qui a fait caca sur le tapis, c'est le chien du voisin. Il est rentré, il est deux fois plus gros que le tien. Donc il a fermé sa gueule, il l'a laissé faire, il est reparti. Toi, tu rentres, tu dis qu'est-ce que t'as fait, espèce de connard, tu vas la bouffer ta merde. Tu l'éclates, tu pars au monoporie 15 minutes, et quand tu reviens, ton chien, il te fait la fête. Parce qu'il se dit, tiens, il était fâché, si ça se trouve, il ne va plus jamais m'aimer de ma vie, peut-être il ne va jamais revenir. Et tu déclares son amour. Alors qu'il était injustement puni. Quels hommes pourraient faire ça ? Si on avait dans le cœur le dixième de l'amour qu'ont nos chiens pour nous, il y aurait la paix sur la terre. Ah, mais ça va me plaire au savant, hein, Jean-Marie ? Alors, je le dis pour ceux qui regardent et qui écoutent Pascal Joanneau, Nouvelle-Calédonie, terre de corail. Ça, c'est un ouvrage qu'on vous conseille avec des photos magnifiques. Et puis un conte. Méloé, il est fantastique d'aventure d'une goutte d'eau. Voilà, ça, c'est très, très personnel. Et donc là aussi, on le recommande.